16h40 en avril dernier, une soixantaine de chefs et une soixantaine de sommeliers de réputation internationale se sont réunis à Wavre dans le cadre de l'international TSN Quality Institute, l'institut international du goût et de la qualité. Dans quel but ? Eh bien tester à l'aveugle 900 produits alimentaires de consommation courante, produits venant du monde entier et leur attribuer ou pas le supérieur test award. Louis Frère, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de cet institut du goût et de la qualité, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien c'est une organisation qui a pour but de tester, primer et promouvoir des produits alimentaires et des boissons de grande consommation qui nous sont soumis par les producteurs. Dans le monde entier, nous avons commencé il y a à peu près 6 ans et aujourd'hui nous avons des clients dans à peu près 60 pays et qui ont en fait 3 objectifs en tête. Le premier c'est pour leur département de qualité, de mesurer de façon indépendante la qualité gustative de leurs produits. La deuxième raison c'est de se doter d'un argument de négociation commerciale quand ils vont voir des distributeurs et peuvent se différencier en disant que leurs produits ont été reconnus par des tests très prestigieux que sont ces leaders d'opinion, chefs et sommeliers. Et alors la troisième raison c'est comme outil de marketing pour communiquer leur succès sur différents médias et également bien entendu sur leur emballage. Alors qu'est-ce qui vous donne l'idée de créer cet institut Louis Frères ? C'était quoi ? C'était plus une valorisation des produits de consommation courante ? C'est-à-dire qu'au fond je crois que le consommateur reçoit énormément d'informations au niveau de la sécurité des produits. Il voit apparaître énormément de labels qui sont pour la plupart assez incompréhensibles. Je dirais que même les normes ISO et toutes ces choses-là sont peu connues du grand public. Et au fond on a un choix pléthorique et l'idée était au fond de guider le consommateur dans ses choix. Si vous vous retrouvez avec, je ne sais pas, cinq saumons dans un supermarché, un de l'Atlantique, un de Norvège, un d'Ecosse, un Bio, un marque propre, avec des prix différents, des emballages différents, au fond vous n'avez pas vraiment une idée sur lequel choisir. Et là, mais s'il y a une indication sur l'emballage qui dit que ce produit a été testé par des personnes qui sont reconnues pour leur savoir-faire, et bien ça leur donne cette petite aide supplémentaire. Alors vous êtes venu accompagné d'une soixantaine de chefs et d'une soixantaine de sommeliers le mois dernier à tester à l'aveugle, on le précise, près de 1000 produits alimentaires, finalement un peu moins. Vous avez testé quel genre de produits ? En fait, donc les produits, ce n'est pas nous qui choisissons les produits qui sont présentés. Les participants s'inscrivent en fait sur notre site internet et envoient des échantillons durant le mois de février, mars, et nous testons en fait ces produits en mars et en avril. Alors nous testons à peu près tous les produits que vous pouvez retrouver de consommation courante, sauf le vin, parce que le vin est une boisson qui est déjà surtestée par des experts, et donc nous n'avons pas vraiment de valeur ajoutée. En revanche, vous avez à peu près tous les types de boissons, que ce soit froides ou chaudes, et pour ce qui est des aliments, nous testons tout ce que vous pouvez trouver grosso modo dans un supermarché. Exemple, du lait pour les boissons, du fromage, ce sont des produits frais ? Du fromage, du chocolat, des biscuits, l'épicerie en général, oui, toute une série de... tout ce que vous pouvez trouver, je vous dis, dans un supermarché traditionnel. Et sur quels critères vous allez juger ces produits ? Le goût, la qualité, le prix aussi, c'est un facteur de choix ? Non, nous n'intervenons absolument pas dans notre jugement sur le prix. En fait, chaque testeur reçoit un formulaire et un produit, comme vous disiez très justement, à l'aveugle. Donc il ne connaît pas l'origine du produit, il sait simplement quelle est la catégorie du produit. Donc par exemple, on va lui dire, c'est une huile d'olive corsée, mais il ne va rien savoir de plus. Il ne sait pas si cette huile vient d'Austrabie, d'Italie, d'Espagne ou du Chili. Et on va lui demander d'abord de donner sa première impression gustative. Parce que dans les normes internationales de dégustation, la chose la plus importante, c'est la première impression gustative. Elle a une grande valeur. Et ensuite, ils vont décrire cette première impression gustative, qu'elle soit positive, moyenne ou négative. Et une fois qu'ils ont fait ça, on va leur poser quatre autres questions qui sont en fait une mini-analyse sensorielle. Et on va leur demander de commenter les aspects visuels, les aspects olfactifs, les aspects gustatifs et les aspects de rétro-goût ou de rétro-olfaction pour une boisson. Et également, ces personnes vont proposer, le cas échéant, si c'est nécessaire, des suggestions d'amélioration du produit. Et que ces chefs, pour finir, ce sont des gens que nous avons, qui sont dans la quarantaine, dans la cinquantaine, qui ont commencé comme apprentis à 13 ans. En fond, toute leur vie, leur métier a été d'essayer d'améliorer ce qu'ils préparaient. Et donc, ils ont cette capacité extraordinaire de suggérer des améliorations, parfois qui sont très simples. Parfois, ça peut être un biscuit qui est tout à fait délicieux, mais simplement dont le goût est tué par un excès de sucre. Et donc, ils vont l'écrire. Et il n'est pas rare de voir que des producteurs se représentent l'année suivante avec des produits qui ont été modifiés. Ces améliorations. Louis Frère, près de 900 produits testés cette année. Les résultats seront dévoilés demain. Alors, ça veut dire que pour chaque produit, vous décidez d'octroyer ou pas ce label, ce prix. Ça veut dire qu'il n'y a pas un prix, qu'il y en a plusieurs ? Donc, en fait, il y a les produits non-primés et les produits primés. Dans les produits primés, un peu à l'instinct du guide Michelin, on donne une, deux ou trois étoiles. Alors, une étoile, c'est quand la cotation va de 70% à 80%, deux étoiles de 80% à 90% et trois étoiles au-dessus de 90%. Et nous donnons également un prix. Donc, c'est le prix qui s'appelle effectivement le Superior Taste Award, l'Award du prix du goût supérieur. Et nous donnons également une autre catégorie de prix. C'est quand une société, pendant trois années de suite, a obtenu trois étoiles, alors elle reçoit l'Award de Cristal. Parce que là, c'est une performance remarquable, parce que les jurys ne sont pas toujours les mêmes d'une année à l'autre. Les pannels de jurys ne sont pas toujours les mêmes. Et donc, ce sont de très nombreuses personnes qui, trois ans d'affilée, pratiquement, on va dire, à l'unanimité, reconnaissent la supériorité totale de ce produit. Et donc, ça mérite, disons, un prix supplémentaire. Voilà, rapidement dévoilé demain, donc, les produits qui auront ce label. Pour le trois étoiles, je ne vais pas vous demander de dévoiler la marque, mais quel type de produits, en tous les cas, ont remporté ces trois étoiles ? Alors, dans les trois étoiles, il y a des fromages, des bières, des desserts, des yogourts, des pralines, ça peut être une compote, ça peut être des biscuits, ça peut être un lait, ça peut être, oui, des confisseries. Voilà un peu le genre de produits qui sont des eaux minérales. Voilà, et on découvrira tout cela demain, puisque c'est demain que seront dévoilés, donc, les prix de ce supérieur test award. Merci beaucoup, Louis Frère, d'avoir été avec nous cet après-midi. Vous avez un bien beau métier, via votre institut du goût et de la qualité. Merci, à bientôt. C'est passionnant. Merci, madame, à vous. Au revoir. La première podcast.